La Bible ne dit pas qui était la mère de David. En fait, la mère de David est mentionnée dans le texte biblique, mais son nom n'est pas révélé. Mais compte tenu du manque d'informations bibliques sur ce sujet, combiné à une mauvaise interprétation de certains textes bibliques, de nombreuses personnes ont une vision erronée de la mère de David. Tout d'abord, profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines études bibliques. Retour à l'étude Une idée très répandue sur la mère de David dit qu'elle n'était pas l'épouse officielle d'Isaïe, le père de David, et que David est né de la relation interdite d'Isaïe, probablement avec une prostituée. Une autre théorie, moins populaire, affirme que c'est la mère de David qui a eu une relation hors mariage. Ainsi, selon cette théorie, David n'aurait pas été le fils légitime d'Isaïe, ce qui contredit complètement toutes les prophéties bibliques qui placent Jésus-Christ comme descendant d'Isaïe par l'intermédiaire de David. Mais à cause de ces théories, certains concluent que David était un fils bâtard, peut-être le fruit d'une relation illicite avec son père ou sa mère. Ces personnes suggèrent même que David aurait été méprisé par ses frères aînés parce qu'il était un enfant hors mariage. Mais une telle interprétation a-t-elle un sens ? Il est évident que non. En fait, ce genre d'interprétation concernant la mère de David provient le plus souvent d'une interprétation très erronée du psaume 51. En effet, dans ce psaume, David déclare « Voici, j'ai été formé dans l'iniquité et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu », comme nous le lisons dans le psaume 51, 5. Ainsi, sur la base de ce texte, certains comprennent que David a été engendré à la suite d'une relation illicite. Dans le psaume 51, le roi David ne fait pas référence à la nature de la relation entre ses parents. Il ne parle pas d'un prétendu cas d'adultère impliquant sa mère, mais du péché d'adultère dans lequel il a lui-même été impliqué. Le psaume 51 parle du péché de David qui a eu une relation avec Bethsabé et qui a ensuite comploté la mort d'Uri, son mari. En ce sens, le psaume 51 est une prière de confession, de repentance et de contrition du roi d'Israël à cause de son péché devant le Seigneur. Ensuite, au verset 5, David parle de la dépravation totale de l'homme. Cela signifie qu'il réfléchit au fait que les hommes ne pêchent pas parce qu'ils apprennent à pêcher tout au long de leur vie, mais qu'ils pêchent parce qu'ils sont des pêcheurs. En d'autres termes, David a examiné sa propre vie et s'est reconnu comme un pêcheur de naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui a une nature déchue depuis sa conception. Ce psaume n'a donc rien à voir avec la mère de David. Une autre théorie très populaire concernant la mère de David est qu'elle n'était pas la première femme d'Isaïe. Certains suggèrent que la mère de David a épousé Gécée après avoir été veuve d'un homme qui s'appelait peut-être Nash. Ceux qui croient en cette hypothèse pensent que Zerouia et Abigail étaient les demi-sœurs de David du côté de sa mère, tandis que les autres fils d'Isaïe étaient ses demi-frères du côté de son père. En effet, Abigail, la sœur de David, est mentionnée dans 2 Samuel 17h25 comme étant la fille de Nash. D'autre part, certains pensent que Nash était en fait le nom de la mère d'Abigail et qu'elle aurait donc également été la mère de David. Cependant, il n'y a aucune preuve à cet effet et il ne s'agit que de spéculation. On ne sait même pas si Nash était le nom d'une femme ou d'un homme. En fait, une position commune parmi les interprètes bibliques est que Nash était un autre nom pour Gécée. Ce que l'on sait de la mère de David, c'est uniquement ce que dit la Bible à son sujet. Bien que le texte biblique ne révèle pas son nom, un verset mentionne directement la mère de David. Par exemple, le père et la mère de David ont été hébergés à Moab lorsque David a dû fuir la persécution de Saul, comme nous le voyons dans un Samuel 22h03. Certains commentateurs utilisent également un psaume de David pour indiquer que sa mère était une femme qui craignait Dieu. En effet, dans ce psaume, David prie Dieu en disant « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, accorde ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante » Psaume 86, 16 Cependant, il est plus probable que la désignation « fils de ta servante » soit un moyen utilisé par David pour faire référence à sa condition de serviteur entièrement dévouée au Seigneur. Dans l'Antiquité, les enfants nés de serviteurs étaient généralement considérés comme très loyaux car ils étaient nés et élevés dans la maison de leur maître. Dans une tradition juive trouvée dans le Talmud de Babylone, la mère de David est identifiée par le nom de Nitzvay. Selon cette tradition, la mère de David était une femme intègre, officiellement mariée à Gessée et mère de ses enfants. Cependant, ce nom n'est mentionné nulle part dans le texte biblique. Le mieux est donc d'admettre que l'on ne sait rien de concret sur l'identité de la mère de David si ce n'est l'information biblique selon laquelle elle était réfugiée chez les Moabites lorsque son fils est devenu un fugitif du roi d'Israël. Mais il est certain que dans la Bible, David est toujours mentionné comme un fils légitime de Gessée. Par conséquent, la théorie selon laquelle David était un fils bâtard ne mérite aucune considération. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez apprécié cette vidéo, faites-nous savoir dans les commentaires si vous étiez déjà au courant de cette histoire. Nous vous remercions de soutenir notre chaîne et vous souhaitons une excellente année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.